Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2, Vince Gang, a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pourvu justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, de tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message, à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe, qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre, et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description, ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien, comme bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui découverte. On va découvrir ensemble une petite grotte vraiment très bien planquée au niveau du mont Chône, dont je vais vous montrer l'emplacement dans quelques instants. Pour l'instant, je vais me rendre devant celle-ci, et je vais vous montrer une fois arrivé, où ça se situe justement sur la map. Alors on va donc aller découvrir ça, et on va en même temps continuer justement la quête un petit peu de tout ce qui est les Bigfoot, les géants, les grands bonhommes, si tu vois ce que je veux dire. Alors vous allez voir en fait qu'il y a quelque chose qui s'y cache, où Rostar a laissé un indice très intéressant, nous laissant penser que justement, les créatures que l'on croit mortes depuis longtemps, n'y sont peut-être pas forcément, en tout cas depuis longtemps. Et donc je trouve ça vraiment super cool, parce qu'il y a toujours un doute qui te laisse penser que voilà, peut-être que cette bestiole est peut-être même bel et bien vivante, qu'on peut la voir, mais je pense plus que c'est juste une manière pour Rostar de te dire que ça fait peut-être pas forcément très longtemps, qu'elle a entre guillemets disparu, vous allez voir. Et on va voir ça maintenant dans quelques instants, donc là je vais essayer d'accélérer un petit peu le pas. J'ai également aussi recommencé l'histoire du jeu, parce que je suis arrivé à la fin, j'avais plus rien à faire, et du coup j'ai jugé vraiment plus utile de recommencer une histoire, de prendre mon temps et de tester plein de nouvelles choses avec vous en vidéo, parce qu'il y a vraiment, comme vous le savez, beaucoup de possibilités dans le jeu, il y a vraiment moyen de découvrir énormément de choses, et je remercie d'ailleurs les abonnés qui testent de nouvelles choses, et qui m'envoient justement les résultats en message privé, parce qu'il y a plein de choses vraiment qui sont très très intéressantes, et vous allez voir qu'il y a énormément de cas de figure pour une situation dans le jeu, c'est assez ouf, et c'est pour ça justement que ça m'intéresse de toutes, enfin de tous les découvrir. Alors du coup on va monter, donc nous voici où on est, j'ai fait vraiment le tour, donc on monte là, le monchon c'est là, c'est au-dessus de Strawberry, hop, on monte ici, et là vous allez voir qu'au bout justement il y a mon petit point rouge, au bout de ce petit chemin là assez chaud justement à gravir, vous allez voir qu'il va y avoir justement l'entrée d'une grotte, en plus j'ai choisi vraiment mon horaire, on est de nuit, il doit être 2h du matin, ouais 3h23 du matin, donc c'est parfait, moins 3 degrés, on se caille bien les... les... on se caille bien tout simplement, voilà. Alors hop, on est parti, on rentre dedans, et là comme vous le voyez la map elle a changé, et on est dans les profondeurs du monchon, et c'est vraiment super cool, on vient ici au tout début du jeu il me semble, pour une mission, mais honnêtement j'ai jamais pris le temps d'explorer, et là on va prendre le temps justement, entre autres, avec vous, de regarder un petit peu ce qu'il en est, et de voir toutes les choses que Rockstar nous ont exposé dans cette grotte souterraine, secrète, frérou, alors là, donc d'abord vous allez voir qu'il y a une tonne de squelettes, d'animaux, c'est incroyable, je sais pas ce qu'il vivait là-dedans, mais en tout cas il va y avoir une méchante... une méchante appétit je pense, parce que très honnêtement... il y a toujours ces cris qu'on entend, ces cris d'ours mélangés avec, je sais pas, c'est très bizarre, t'as l'impression que c'est une créature lointaine qui crie, c'est vraiment étrange, si t'es pas à me dire ce que vous en pensez aussi vous, de tous les cris qu'on entend quand on est en forêt et tout, c'est vraiment incroyable, t'as vraiment l'impression qu'il y a une bête qui se cache là-dedans, qui est énorme, c'est vraiment incroyable, j'ai du mal à croire que ça soit le cri d'un ours, parce que ça ressemble pas du tout au cri d'un ours en fait, je me demande même si ça a peut-être pas un lien avec ce que je vais vous montrer dans quelques instants, enfin je sais pas mais il y a plein de cris bizarres comme ça qui surgissent un peu de nulle part, et on se demande toujours ce que c'est, alors là on a la carcasse d'un animal, je sais pas trop ce que c'est, à la tête, vous voyez donc ça avait des cornes non ? Regardez on a plein de crânes humains, on a un tout petit crâne humain qui est là, on en a d'autres normalement qui sont par là aussi des crânes humains, je vais vous les montrer dans quelques instants, on a plein d'ossements partout comme ça, comme j'ai dit auparavant, la bestiole qui vivait ici avait une dalle du siècle, alors, on va continuer l'exploration, voir ce qu'il y a un petit peu, là aussi il y a pas mal de trucs, donc déjà on peut voir, regardez, il y a un saut de renversé, il y a du sang un peu partout, Rockstar donne vraiment la possibilité, je reviens encore là-dessus, mais de résoudre des enquêtes toi-même, c'est un truc de ouf, enfin ça c'est dingue, c'est vraiment une très bonne chose, là il y a du sang, des cagés, donc là il y avait du, je pense, des, bah comme des genres de pimatelas et tout, on a l'impression qu'il y a soit quelque chose qui est tombé du, de là-haut, non, je sais pas, il y a plein de roches, plein de cailloux partout, là il y avait un feu, ouais, toujours des bouteilles de verre, en tout cas on sait qu'ici il y avait de la vie humaine, puisqu'il y a même un chapeau, qui d'ailleurs on ne peut pas prendre, je suis blasé pour ça, j'aurais trop aimé le prendre, le chapeau, mais on ne peut pas, et là regardez, on a l'impression que quelque chose a été traîné, enfin, quelque chose a traîné quelque chose, vous m'avez compris quoi, quelqu'un, une personne, ou un animal, ou je sais pas, a été traîné là, j'irais plutôt une personne moi, on voit des énormes traces de sang, toujours autant d'ossements, c'est un truc de ouf, c'est incroyable, toujours un, il y a combien de chapeaux là, un, ça c'est une assiette, il y en a deux, il y a deux, ah il y a un bras humain là, j'avais pas fait gaffe, j'ai jamais fait attention, ok, il y a un bras humain, il y a un bras humain qui a été découpé, ah, elle entend plein de chauves-souris qui s'envolent, on dirait même pas les mythes, enfin ouais c'est un bras humain, mais, je sais pas, il fait vraiment tout fin, tout queuse, on dirait un bras, un bras d'alien, excusez-moi j'ai du mal avec le mot bras aujourd'hui, là on a chaussures, tabouret, chaise, enfin tout ce que tu veux, petite cagette en bois, là on a toujours plein de taches de sang partout, là aussi, encore et toujours des taches de sang, on a des colonnes vertébrales, avec, voilà, enfin je sais pas trop, là regardez, crâne humain, donc on sait déjà que ici il y a des humains qui sont morts, ça c'est une certitude, qui se sont fait, je sais pas, manger ici, ou je sais pas trop, toujours plein d'ossements, et vous allez voir que dans quelques instants, ah, on peut pas le prendre ça ? Ah c'est dingue, une petite sacoche comme ça, j'ai jamais fait gaffe, encore et toujours un crâne humain, juste ici, une pioche, c'est dingue, il faut vraiment prendre le temps de bien faire le tour des choses, et même là en fait, juste ici là-haut, on peut y accéder, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais moi je sais pas comment on y monte, donc je vais pas forcément vous le montrer en vidéo, mais pour être plus intelligent, on peut monter là-haut, donc n'hésitez pas à essayer vous-même, de trouver l'endroit où est-ce qu'il faut monter, ossements toujours, on va bien faire le tour ici, parce que là j'ai jamais fait le tour vraiment, de sur le côté, ok donc ici je pense qu'il n'y a plus rien, on a fait à peu près le tour, et maintenant je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer depuis le début de la vidéo, et ça c'est le truc qui m'intéresse le plus, hormis tous les ossements qu'il y a, les crânes humains et tout, donc ça on peut déjà en déduire énormément de choses, bien évidemment, petit crâne humain, je sais pas si j'ai déjà montré celui-là, donc regardez ce que l'on va pouvoir trouver, et si je retrouve l'endroit, putain c'est où l'endroit, putain je m'y perds là-dedans tellement c'est énorme, je pense que c'est plus en bas ouais, on va se dépêcher et on va y aller, vous allez voir qu'après tout ce qu'on vient de voir, des ossements, des crânes, des taches de sang énormes, enfin voilà des bestioles qui se sont fait éventrer là-dedans, enfin c'est vraiment incroyable, normalement de ce côté-là, où on était tout à l'heure, si je retrouve l'endroit, vous allez voir un truc qui est très intéressant, il est où cet endroit à la con, pas me dire ce que je veux montrer a disparu quand même, donc là regardez aussi pendant que je cherche l'endroit, regardez ce qu'on a au tout début, ossement humain avec je sais pas des, un crâne et plein de choses comme ça, c'est là, voilà les potes on a réussi à retrouver l'endroit, c'est juste ici, donc je vous ai montré au tout début de vidéo, et regardez ce qu'on a là, qu'en fait quand on rentre vraiment, je vous montre sur la map, parce que moi ça m'a pris une demi-heure à trouver, alors que pourtant habituellement je trouve du premier coup, on rentre et on va sur la gauche, c'est juste là entre les deux énormes pierres là, qui sont là-dessous, on regarde en fait, regardez ce qu'il y a là, on voit une trace de main énorme, donc si on doit comparer avec la main du personnage, regardez, il n'y a pas de doute à avoir, ça vient un petit peu la toute petite main qu'a Arthur Morgan, comparée à cette main qui est vraiment gigantesque, et donc il y a quelque chose qui s'est appuyé contre ça, et qui peut-être est partie par là-bas après, sachant que la main était tournée vers là, donc il y a de grandes chances que, je ne sais pas, mais ça imagine un peu la taille de cette chose, ça me fait beaucoup penser au squelette que l'on peut retrouver, qui est à peu près juste par là, sur la map, je crois qu'il est au niveau du T d'ailleurs, il est juste là, on va aller le voir après vite fait, pour comparer un peu la trace de main, histoire de voir, donc on l'a bien en tête, on a vu un peu à quoi ça ressemble, 1, 2, 3, 4, 5, il y a bien 5 doigts, ouais, a priori il y en a 5, donc on est parti, petite ellipse, et on va aller voir le géant maintenant, re tout le monde des potes, donc nous sommes arrivés, je vais vous montrer l'emplacement sur la map, en plus je ne l'ai pas découvert avec cette nouvelle partie là, regardez un petit peu la taille des mains, est-ce que ça pourrait vraiment coïncider, 1, 2, 3, 4, 5, ça a l'air vraiment de coïncider, ouais, 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 il y a vraiment moyen en fait que, la trace dans, enfin l'empreinte que l'on a, donc sur la map, on est juste là, au squelette du géant, l'empreinte que l'on a là dessous, là au mont Chône, soit très certainement, l'empreinte de ce géant, de ce, je dirais limite, un géant, un Bigfoot, je ne sais pas trop, moi ça me fait plus penser à un Yeti, Bigfoot, une connerie comme ça, plutôt qu'un géant, en tout cas, du moins, cette chose là, a été là-bas, dans la grotte, et ça devait être très certainement, l'un de ces endroits, j'ai découvert un énorme squelette, je me demande quelle taille faisait ce bonhomme, au moins que ça soit autre chose, voilà, tu vois ce que je veux dire, il l'a dit autre chose, et du coup, regardez, il y a encore des ossements qui sont là, et toujours un crâne humain à côté, chose que je n'avais pas vu, dans ma première découverte de cet endroit, mais bon bref, voilà, c'est très étrange, d'ailleurs il y a un feu, ce qui pourrait nous laisser penser qu'il savait faire du feu, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, c'est très bizarre, n'hésitez pas à me donner votre avis les potes dans l'espace commentaire, à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à la taille de la main et tout, je pense que ça coïncide vraiment, et je pense que, soit il y en a encore un de vivant, c'est peut-être possible, mais bon, je ne pense pas qu'on puisse le trouver sur la map, ou soit justement l'empreinte vient de ce grand bonhomme, c'est tout pour moi, votre avis les potes dans l'espace commentaire, c'était Vince, à l'épice légende.